Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Bruxelles sur le format Vivre A. Vous savez, c'est un format que j'ai déjà fait à Montréal, à Lille-Maurice, à New York. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue d'une locale sur la vie dans la capitale belge. La locale étant Marie s'y présente. Marie, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui regardent cette vidéo s'il te plaît ? Ouais, salut ! Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je vis à Bruxelles depuis 3 ans maintenant. Comment ça se fait que tu as atterri à Bruxelles ? A la base, c'était pour un VIE. J'ai un commun qui est hollandais et donc on voulait se rejoindre un peu au milieu. Et Bruxelles est apparue parmi toutes les possibilités. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est un VIE ? Oui, alors un VIE, c'est le volontariat international en entreprise. Donc ça permet de partir 2 ans dans des entreprises à l'étranger, des entreprises françaises. Et du coup, on est bien encadré, c'est un peu comme un stage après ses études. Et en plus, il y a plein de petits avantages, si je ne dis pas de bêtises. Non mais par exemple, tu es à l'étranger et tu as autant de vacances qu'en France. Oui, tout à fait. Alors on a 30 jours, je crois, de vacances. Et surtout partout dans le monde, on a des contrats français. Et donc ça, ça permet quand même de... Non, la belle vie, ce n'est pas très différent, mais si on veut aller un peu plus loin, ça donne une sécurité quand même. Donc du coup, tu as terminé à Bruxelles avec ton chéri. Oui. Ça fait 3 ans que tu es là. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est actuellement ? Parce qu'on n'est clairement pas dans le centre du centre, même si c'est magnifique autour de nous. Où est-ce qu'on est ? Alors non, en effet, on n'est pas dans le centre, parce que la plupart de la vie, en fait, elle se fait plutôt dans les quartiers alentours. Et du coup, ici, on est à Ixelles, à côté de la Place Relagée, qui est vraiment un des lieux typiques de la vie à Bruxelles. Le week-end, il y a un marché qui est super sympa, où il y a plein de légumes, etc. Mais il y a aussi plein de petits stands où on peut aller chercher à manger. Et juste à côté, tu as le Café Belga. Et donc là, c'est vraiment un des lieux incontournables, où on se rencontre, pour des bières, enfin la fête, et même la terrasse l'été, qui est géniale. On pourrait très bien aller se faire un petit peu au marché, là, rapidement. Yes ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on peut trouver ici, Marie ? Alors, tu as tout ce qui est légumes, bien évidemment. Mais tu as aussi des petits traiteurs, donc tu as un marchand de pâtes. En fait, il n'y a que à manger, ici, quoi. Il n'y a que à manger ! C'est plus animé encore le dimanche. Ça se passe comment de sortir avec un Hollandais, d'un point de vue langue et tout ? Il parle français, par exemple ? On parle anglais. On a chacun notre point de vue d'étrangers, mais pas du même pays qui vivent à Bruxelles. Et on n'a pas forcément les mêmes ressentis. Je pense que c'est plus facile pour une Française de vivre à Bruxelles que pour un Hollandais. Parce que le français est quand même plus présent à Bruxelles, non ? Oui, tu vois, quand même, surtout dans ces quartiers où on est aujourd'hui, donc c'est vraiment très francophone, XL, Châtelain, Saint-Gilles, ça reste très francophone. Et de manière générale, les bruxellois parlent quand même plus français que flamands. Mais est-ce que c'est comme à Montréal, par exemple, où tu auras des quartiers qui sont beaucoup plus francophones et d'autres quartiers qui sont peut-être plus anglophones, tu vois ? Oui, oui, à Bruxelles, tu as des quartiers qui sont très flamands. Mais pour quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, flamand, etc., je pense aux gens qui regardent la vidéo. Ah, c'est super facile. Tout le monde comprend le français et tout le monde parle le français. Donc, plus tu as une communauté française qui est très très grande aussi ici. Tu as beaucoup d'expatriés français qui vivent à Bruxelles. Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu se balader ? Où est-ce que tu peux m'emmener dans Bruxelles, endroit un peu cool, pas trop connu ? On peut aller voir un Châtelain si tu veux. C'est un quartier qui n'est pas loin et qui est vraiment super sympa. Beaucoup plus village, un peu plus petit et plus mignon. C'est par là-bas du coup, parce que moi je marche. Je pense qu'on en a pour 10 minutes. C'est à taille humaine aussi, en fait. Alors ça, c'est génial. C'est à taille humaine. Tu peux aller partout, à pied ou en métro, très rapidement. Et tu n'es pas perdu, tu es dans une petite ville vraiment accessible. Alors, on ne se perd pas, on ne se perd pas. Trois minutes plus tard. Tu vois, c'est juste là. Ouais, ouais, ouais. C'est juste là et on est juste là. On ne se perd pas les gars, non. Alors là, on est à Châtelain. C'est toujours dans XL. C'est entre XL et Saint-Gilles. Et c'est un petit quartier qui est super mignon. Tu as plein de cafés. C'est vraiment le quartier le plus mimes de Bruxelles. Et tu dirais que c'est quoi les quartiers cools où habiter quand tu t'installes à Bruxelles, justement ? Justement, les quartiers où on est là. Le quartier du Châtelain, le quartier de Flagey, Saint-Gilles, le haut Saint-Gilles, c'est super mignon aussi. Et tout ce qui est autour de Louise, en fait. Donc ça, c'est le sud de Bruxelles-centre, en fait. Et toi, tu habites où, du coup ? Moi, j'habite à Saint-Gilles. Et donc, un peu plus bas. C'est sympa, il y a beaucoup de bars. Donc, il y a pas mal d'ambiance le jeudi soir. C'est quoi le coût de la vie, au final, à Bruxelles ? Ton appart, par exemple, tu le payes combien ? Nous, on a un 120 m² et on paye 1 100. 1 100 pour 120 m² ? Ouais, avec un jardin. C'est exceptionnel. Pour une capitale européenne, c'est vraiment accessible. Ouais, et ça, tu arrives encore à trouver ici, à Bruxelles, vraiment des bons plans, des rooftops, des jardins, pour des prix tout à fait abordables, quoi. Et tu dirais que c'est quoi, du coup, le coût de la vie, de façon générale ? Je pense que t'as besoin de moins qu'à Paris. Après, les courses coûtent très cher, ici. Mais si t'es étudiant, tu peux t'en sortir pour 700 euros par mois, je pense. Si t'es un peu en coloc, des choses comme ça, t'as pas mal de coloc. Et ensuite, si t'es un jeune actif ou un couple et que t'as envie de te faire un peu plaisir, je pense que, ouais, pour 1 000, 1 000 4 par personne, et là, t'es vraiment bien. Comment on peut trouver un appart facilement, d'ailleurs ? Alors, t'as beaucoup de groupes Facebook, en fait, Bruxelles, Allouez, ou plein de groupes Facebook. Le groupe des VIE, parce que, du coup, les anciens VIE, ils passent les bons plans et ils donnent les beaux apparts. Sinon, t'as un site qui regroupe toutes les annonces, donc nous, c'est comme ça qu'on a les trouver. Ça s'appelle ImoWeb, et du coup, dessus, t'as vraiment tous les annonces d'apparts Allouez. Pour le travail, il y a des secteurs qui recrutent en particulier. Est-ce que c'est facile de trouver un taf à Bruxelles ou pas forcément ? Alors, je pense que ça va dépendre quel secteur, justement. Parce que, tu vois, dans mon secteur, tout ce qui touche à la communication, marketing, vente. Dès que t'as du contact avec des consommateurs, je pense que t'as besoin de quand même bilingue. Après, il y a d'autres secteurs, je pense, où il y a plus d'opportunités. Tout ce qui est ingénieurs, ingénieurs, banques, je pense qu'ils cherchent plus de monde. Est-ce que tu connais d'autres endroits que tu pourrais me montrer pour continuer la vidéo ? Ouais, carrément. En fait, il y a un des gros points forts pour moi de Bruxelles, c'est d'aller dans les parcs. Il y a plein de vos parcs et il y en a un où on va souvent le week-end, super agréable, qui s'appelle le Bois de la Campe. Et du coup, si t'as vous dit, je t'emmène là-bas. Ouais, ok, c'est cool. Let's go. Il y a des gaufres, si jamais tu veux. C'est un peu un cliché, mais en vrai, ça fait toujours plaisir. Pas des gaufres bruxelloises. Mais voilà. Elles sont bonnes et elles sentent bonnes, elles sont claires. Bonjour. Bien à tuer. Vous allez bien ? Oui. Vous faites des gaufres extraordinaires apparemment. Merci beaucoup. C'est elle qui l'est dit. C'est frère, regarde, ça cuit. Les yeux parlent tout seuls. Oh là 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 là, ça a l'air fou. C'est des gaufres liégeoises du coup. Il n'y a pas de gaufres bruxelloises à Bruxelles. Pourquoi il n'y a pas de gaufres bruxelloises à Bruxelles ? Non, il y a, mais les fers sont déjà caramélisés et c'est une autre qualité de pâte. C'est meilleur du coup ? Là, c'est mieux celui-là. D'accord, ok. C'est super, c'est magnifique. Oui, super. Bon, comme vous l'avez compris, on vient de récupérer des petites gaufres qui sont liégeoises, sachez-le. Bon, Marie, est-ce que tu peux nous dire désormais quels sont les avantages et les inconvénients de ta petite vie ici ? Peut-être un des gros avantages, c'est que c'est une vie qui est beaucoup plus tranquille. Et du coup, tu as trouvé un meilleur équilibre entre le travail et ta vie. Un autre avantage, c'est qu'il y a énormément de parcs à Bruxelles. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces verts. Tu n'es pas en train de te restreindre tout le temps, ni en budget, ni en endroit où vivre, etc. Est-ce que tu dirais que du coup, c'est une ville où tu te vois à long terme ? Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt une ville qui est un peu de passage. Les gens viennent, restent deux, trois ans. Il y a plein de nouvelles têtes et ça, c'est cool. Tu rencontres tout le temps des nouvelles personnes. Oui. Mais du coup, aussi, tu as tout le temps ton socle d'amis qui bougent, qui viennent te rendre visite. Mais il y en a pas mal qui reviennent aussi en France. Bon, alors du coup, les points négatifs selon toi par rapport à la vie à Bruxelles, ça serait plutôt quoi ? Il y a beaucoup, beaucoup de communes. Je crois qu'il y a 19 communes, je crois, dans tout, en Bruxelles. Et du coup, tout ce qui est administratif, tout ça, c'est très décentralisé. Quoi d'autre ? C'est un peu le bazar, ça, c'est pas un cliché. Ok. Qu'est-ce que tu entends par un bazar ? Beaucoup, beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de... Ok, ouais, ça reste quand même une grande ville. Donc, tu as quand même... Tu as souvent les sirènes, par exemple. On les entend souvent, les sirènes. Ouais, et tu as toutes les sirènes, elles ont des bruits bien aigus et bien distinctifs. La météo, est-ce que c'est... Ouais, il n'y a pas beaucoup de luminosité là, en hiver. Le soleil, est-ce que je vais vers 16h, 17h, il n'y a pas forcément très froid ou très moche. Mais la lumière, ça manque vraiment. Mais globalement, de ce que j'ai l'impression, quand même, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Parce qu'il y a beaucoup de points que tu as cités là, qui sont inhérents au fait que c'est une grande ville. Tout à fait. Non, c'est une ville qui ont fait le bilan, je pense, qui est quand même très très positive. Parce que la qualité de vie, elle est juste super agréable. Et que c'est aussi une ville qui est super internationale. Ouais, c'est la deuxième ville avec le plus de gens immigrés de partout dans le monde, derrière Dubaï. Ok. Ah, il y a des anecdotes comme ça, que je me permets de balancer. Tu passes très facilement de l'anglais au français. Les gens qui vont mettre un peu de flamand entre les deux. Les conversations ne sont pas toujours très... Bon, Marie, où est-ce que tu m'as emmené actuellement ? Alors là, on est au niveau du palais de justice. Ok. Qui est quand même le plus grand palais de justice du monde. Vous le savez-tu ? Ah non. C'est une vraie histoire. C'est vrai. Je ne dis pas que de la merde tout le temps. Vraiment, je... Bon, Marie, j'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais dire quelque chose à la Marie d'il y a 4 ans, avant qu'elle s'installe à Bruxelles, tu dirais quoi ? Je lui dirais de profiter. C'est une ville qui est géniale et que tu vas rencontrer plein de gens, donc de ne pas avoir peur. Tu avais peur avant de venir ? Ouais, un peu. Un peu de s'expatrier. Et au final ? Et au final, non, non. Très facile et vraiment une super belle expérience. Trop cool ! Bon, en tout cas, je vous laisse comme d'habitude sur de belles images. J'espère que ça vous a intéressé comme témoignage. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, surtout... N'oubliez pas de voyager. Peace !